On va avoir à longueur de temps ça, c'est-à-dire des gens qui sont ensemble, mais dont le fait d'être ensemble renforce le sentiment d'enfermement mystérieux en soi. Ça, c'est absolument extraordinaire. Il y a quelque chose de quasiment tragique, où pour reprendre une expression barthésienne, il y a un pathétique discret chez Fantin, qui pour moi est véritablement la chose la plus étonnante. Et là, je pense que Fantin, c'est effectivement quelqu'un qui est un peintre de peintres. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas quelqu'un qui intéresse, évidemment, la contemporanéité d'une avant-garde quelconque. Ce qui compte pour lui, c'est d'installer une réflexion sur la peinture qui n'a jamais été faite que de lignes. Et alors, évidemment, on vous dénie la couleur. On ne peut pas dire que les personnages soient... Voilà. Et en même temps, on vous montre bien que l'absorption des deux personnages, chacune à l'intérieur d'elle-même, si vous faites la trajectoire du visage de Charlotte Dubourg à gauche, vous voyez bien que la trajectoire de son regard s'en va, là aussi, dans un profil perdu, et que le personnage qui est en face, qui est complètement absorbé dans sa lecture, et que vous voyez bien que la nappe montre que Fantin est parfaitement capable de faire de la couleur, mais qu'il ne veut pas en faire. S'il n'en fait pas, c'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Par contre, le bouquet est étrangement réminissant des derniers petits bouquets de Manet. Vous savez que dans les derniers 18 mois avant sa mort, Manet ne peut plus peindre de grandes toiles tellement il est épuisé par la maladie. Et je pense que le bouquet de la lecture que vous voyez à gauche est une sorte d'hommage à Manet. Manet est quelqu'un de fondamental dans la carrière de Fantin. C'est quelqu'un qui est une sorte de mentor, de modèle, dont Fantin se différencie, mais sans lequel il n'existerait probablement pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !